Donc là on se focalise, on va se focaliser à prendre le volant d'autre côté au moment de la braque devant elle. Allez, c'est parti. Donc là on va prendre ce qui est amorti, là l'idée ce sera au moment de la braque, on va ralentir la tête de raquette. Vous trouvez une bonne assez courte, tout le temps. Bien. 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 C'est pas vraiment non-goodness match. C'est pas vraiment non-goodness match. On essaye de bien enlever la main et d'accélérer vraiment avec la main. Donc là, l'idée, c'est que le volant aille plus vite que l'amorti, entre l'amorti et le smash. Trouver une zone un peu plus courte que le smash, mais avec beaucoup de vitesse. C'est pas vraiment non-goodness match. 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 On va montrer le reverse slice droit aussi. Donc tout ce qu'on a vu comme coup, ça peut se faire droit ou croisé. Que ça soit amorti, dégagement, smash, reverse slice. On va juste montrer reverse slice droit. Voilà, donc tu varies entre amorti croisé et reverse slice droit. Moi. 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 Mais c'est pas vraiment là. C'est pas vraiment pas. T'es pas vraiment pas. Merci. 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 Ça rentre dans une autre thématique. C'est le timing de reprise d'appui pour aller bien se placer sur le volant. C'est quand même important, même voir capital, pour être bien. Pour bien se placer, il faut bien reprendre sa reprise d'appui au bon moment. Et la première poussée est très importante. C'est ce qui va nous permettre de réguler son déplacement, pousser plus fort, moins fort. mais ça donnera toutes les chances d'aller se placer de manière précoce sur le volant et pouvoir fixer l'adversaire donc maintenant on va montrer des situations en volant continu donc des situations qu'on peut faire à l'entraînement pour travailler la technique ça va être des gammes de répétition de frappe pour qu'il y ait vraiment une belle qualité des trajectoires et après on va rajouter petit à petit de l'incertitude allez va le chercher tôt le volant donc là voilà c'est un exercice de répétition de frappe d'ailleurs on a montré en multivoulant là c'est plutôt en volant continu donc Elliot il est censé faire un slice croisé travailler son slice croisé et après travailler amorti droit ou slice droit et Liz doit s'appliquer sur sa qualité de lobe mettre de la longueur, de la hauteur Liz tu penses bien à te replacer aussi allez place-toi bien va le chercher le volant tôt donc là on va rajouter un peu d'incertitude il faut vraiment que là ça ressemble plutôt à une situation petit à petit on essaye de rajouter de l'incertitude pour que ça ressemble au match donc t'as le droit maintenant Liz de rejouer deux fois de suite au fond où tu veux quoi tu peux rejouer deux fois de suite au même endroit l'idée c'est qu'il y a toujours des reprises d'appui c'est un peu d'incertitude sur le déplacement là allez essaye de grandir les joueurs sont capables aussi même dans des situations pas forcément en avance de produire des trajectoires rasantes et descendantes voilà bien Eliott donc là voilà il y a plus d'incertitude donc il est obligé tout le temps de s'appliquer sur son déplacement ça reprise d'appui pour être bien placé sur le volant allez dernier volant après on change de rôle allez place-toi bien Eliott tu travailles tes trajectoires, tes lobes fixe bien sur les lobes reverse slice droit reverse slice croisé là c'est plus travaillé pour la régularité des frappes et espérer qui presidente des suraBelle c'est plus freestyle pour essayer de faire des rares je suis tout petit ça va être plusப il a dit que c'est bon qu'il n'était pas ¿Oui se passe par exemple ? je ne vousнимais pas je comprendrai qu'on a repris je comprendrai le je n'ai plus Allez, tu peux rejouer deux fois au coup. Allez. 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 Allez top, il y a un joueur au fond qui va essayer de bien masquer ses frappes, de varier un maximum, donc Liz qui va être au fond et Eliott va se débrouiller pour tout renvoyer au fond, pour travailler son déplacement, sa couverture de terrain, juste sur les 9 matchs, j'ai le droit de débrouiller. Allez c'est parti ! Allez c'est parti ! Le but de cette situation c'est vraiment de travailler la créativité, des frappes contre cours, la régularité, la fixation, essayer de masquer, de changer de rythme, et en même temps ça permet de travailler à Eliott, pousser à toute sa couverture de terrain. C'est vraiment qu'elle se concentre sur son armée. Allez place-toi bien sur le volant, sur les smatchs tu peux défendre court sur les smatchs. Allez tout place bien, super, slice droit là, on a bien entendu le bruit, on a bien varié. Merci. 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 Allez, top ! Donc la situation c'est un match juste service compliquatoire, vous avez le droit à un service court, un set de 11 points. Et si le receveur marque, il gagne le point, ça lui fait deux points. Donc l'idée c'est que dès le retour de service, il travaille sur ses fixations, sur sa frappante courte, sur ses frappantes. Allez c'est parti ! Donc service qui vient en haut, je vais le droit à un. Et si le receveur marque, ça fait deux points. en 2-0. Allez, place-toi bien sur le volant et smatch. Merci. 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 C'est parti. 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 Il faut vraiment qu'il y ait une reprise d'appui. Il faut essayer toujours de mettre un peu de l'incertitude. Il faut vraiment que les joueurs soient obligés de la faire. Les situations sans incertitude, l'inconvénient, c'est que des fois, les joueurs ne font pas la reprise d'appui. Ils font juste le déplacement au courant. Là, comme elle ne savent pas où va le volant, elle est obligée de faire sa reprise d'appui. Donc, sur ces situations-là, ça peut être des temps de 2 à 2 minutes, si on veut vraiment qu'il y ait de l'intensité, sur des temps plus longs, jusqu'à 5 minutes. Il ne faut pas hésiter à laisser du temps de récup quand les échanges commencent à être longs, pour qu'il y ait toujours de l'intensité sur les déplacements. Allez, pousse, pousse, et au moment de la frappe, va monter le coude, va chercher le volant tôt. Allez, pousse. Allez, pousse bien, là, cette trajectoire, pour qu'elle soit rasante. Super, ça. Encore. Voilà. Allez, pousse. Pousse, reprise d'appui. Hop. Hop. La frappe. Au moment de la frappe, il faut qu'il y ait toujours de l'intensité. Toujours être dans le bon timing. Pousse. Pousse. – Allez, pousse. – Voilà. – C'est bon. – Sous-titrage Société Radio. – Sous-titrage Société Radio. – Sous-titrage Société Radio. Allez, dernier encore, allez on se place bien. Allez, top. Donc là, dernier exercice, il dit qu'elle va être dans le fond, au fond de la tête, qu'elle soit créative sur ce point-là et qu'elle varie un peu ses trajectoires, qu'elle varie reverse-lice, dégagement. Là, l'idée, c'est qu'elle varie ses frappes quand elle est autour de la tête. Allez, c'est parti. Tu mets de la hauteur dans les lobes, voilà. Et là, le but, c'est qu'elle puisse varier ses frappes, que je trouve pas tout le temps la même chose. Elle est autour de la tête, là. Là, elle est obligée de jouer sur Elliot et là, elle quitte ce qu'elle veut. Voilà, bien. Et là, Elliot, lui, il se focalise sur ses qualités de relance, ses lobes, ses fixations sur l'avant du poids. L'idée, c'est de donner des objectifs même ou de voir son poste fixe aussi. C'est pas parce que c'est du poste fixe qu'il travaille pas. Allez, dernier. Voilà, l'idée, là, c'était vraiment de se focaliser sur la recoute là-dessus et sur la régularité des frappes. Merci. 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 Merci.